En 2010, Paul Lepoulpe prédisait les résultats des matchs de la Coupe du monde de football. Supercherie ou véritable intuition, en tout cas l'animal est supérieurement intelligent. Une intelligence intuitive qui fascine le chercheur Christophe Haas. Avec ses 9 cerveaux, ses 3 cœurs, ses 500 millions de neurones géants, il est capable de résoudre des problèmes extrêmement complexes. Utiliser, développer son intuition, en faisant notamment travailler sa mémoire. Le postulat est simple, un poulpe sait le faire, alors pourquoi pas l'homme ? Christophe Haas invite le lecteur à réveiller le poulpe qui sommeille en lui. Lorsqu'on est face à des situations inédites, et bien lorsqu'on n'a pas d'expertise, notre cerveau va trifouiller très rapidement notre mémoire émotionnelle à la recherche de souvenirs personnels qui, en les calquant à la situation présente, vont nous permettre de bien décider et de décider vite. Comme le poulpe ? Exactement, comme le poulpe. Au quotidien, les intuitifs sont partout, y compris dans des milieux réputés cartésiens comme celui des chefs d'entreprise. Thierry Boiron, par exemple, avoue prendre souvent des décisions importantes en se fiant avant tout à son sixième sens. Et tel M. Jourdain, qui faisait de la prose en toute ignorance... Je poulpais sans le savoir, et je suis très content de poulper tous les jours. La seule chose, c'est qu'on ne nous apprend pas ça à l'école. On ne nous dit pas à l'école, mais faites-vous confiance, mais développez donc votre connaissance intérieure, développez... Voilà, non, on ne nous dit pas ça. Mais grâce au progrès des neurosciences, l'intuition s'immisce désormais dans le domaine réservé de la science et de la raison. Plein de laboratoires à travers le monde ont vraiment tenté d'investiguer, grâce à l'imagerie médicale fonctionnelle, la traçabilité de l'intuition dans le cerveau. Donc aujourd'hui, on sait lire le chemin, le parcours qu'emprunte l'intuition pour nous amener à une décision. A l'aquarium de Lyon, Raoul, lui, s'est attaché rapidement au livre de Christophe Haas, pressentant peut-être que dans cet ouvrage, les talents du poulpe ne sont plus une fiction.